petit point sur les salais blessés ça va plutôt plutôt bien jordan était un petit peu malade cette nuit donc on a fait trottiner voilà il sera là l'entraînement demain un bon rhume contracter un bon rhume donc préfère pas prendre le risque le faire trottiner le faire transpirer et l'avoir frais demain matin ouais non là non 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 trop juste c'est à dire que ça va ça ça sa rééducation se poursuit très bien on a vu les cours il n'y a pas de problème et il ya sur les intensités il peut avoir un risque dont on ne prendra pas on n'a pas de risque donc ça ce sera certainement aux prises groupe la semaine prochaine pédro ça va on a juste arrêté en fin de semaine dernière là s'il y avait une petite inflammation au niveau du genou mais là ça va ça va beaucoup mieux on va voir un petit peu sur sur un match avec l'équipe préserve fin de semaine là on va voir si si les hockey on a besoin d'avoir un petit peu un retour avec lui non parce qu'on voit un peu au jour le jour c'est très bien que sur sur des grosses blessures comme ça il peut avoir des petits tiraillements qui arrivent veille veille de match etc donc on est parti sur l'idée que il pouvait faire une mi-temps boire une heure avec l'équipe réserve mais on attend une décision voilà unilatérale avec staff médical et avec lui demain il ya plusieurs cas possibles voilà donc on a vu un petit peu ce matin aussi on y a travaillé il peut avoir valaire qui peut qui peut revenir on a d'autres possibilités sur sur les côtés on a vu sur les derniers matchs qu'on avait utilisé nicolas il peut avoir d'autres d'autres possibilités encore non non j'ai pas regardé spécialement j'ai pas une attention particulière quand le calendrier sort regarde le premier match surtout les trois premiers d'or d'après oui joueur de tout j'ai tout regardé mais j'ai pas j'ai pas une attention particulière là dessus non sincèrement quand tu reviens dans ton ancien club ça reste toujours quand même particulier il ya une émotion bien sûr parce que tu vas retrouver des amis des personnes avec qui tu as travaillé etc qui avec qui ça s'est très bien passé donc bien sûr qu'il ya une émotion un petit peu particulière ça me fait part ça me fait d'ailleurs bien plaisir de revenir voilà sur dans ce stade quand même historique voilà je sais qu'il y aura un gros public acquis à la cause de brest bien sûr mais qui qui mettra qui mettra beaucoup d'ambiance et c'est toujours beaucoup plus intéressant d'avoir un stade plein non je pense qu'au départ au départ du match tout le monde va se rencontrer on se voit furtivement les uns les autres là dessus que ce soit les joueurs qui ont joué sous les ordres de michel ou l'inverse avec brest avec moi voilà mais ça reste ça reste match voilà ça reste une compétition je pense que passer dès que le coup d'un bois va être va être donné ce sera ce sera parti non non je pense que c'est au début puis voilà on est content de se croiser de se revoir mais après compétition reprend le dessus c'est une super série c'est assez exceptionnel pas surpris on peut l'être ce soit brest ou d'autres équipes quand tu tu fais une série de à part le psg qui peut qui peut le faire il n'y a pas quand même grand monde qui est capable de faire une série comme ça quoi donc ça ça reste quand même quelque chose de vraiment exceptionnel surtout qu'en plus ils n'avaient pas bien pas bien démarré donc c'est encore ça mène encore plus de surprises là dessus mais il y a des joueurs de qualité on en a beaucoup parlé il faut souvent trouver le bon équilibre je pense que le bon équilibre s'est trouvé et après ça ça démarre et après bien sûr côté confiance qui qui arrive aussi la confiance quand tu gagnes battu à tu accumules de la confiance donc rencontrer une équipe qui est hyper hyper confiante quand tout cas ce sera vous après parce que les messieurs ils sont pas très polis en fait vas-y utiliser l'impression c'est qu'aujourd'hui c'est hyper solide déjà une grosse solidité je pense qu'ils partent de cette idée là l'idée première c'est d'abord d'être d'être solide ils sont en capacité de sortir très vite de leur bloc médian ou bas voilà et ça on sait qu'après moi je suis bien placé parce qu'on est les joueurs ça va très vite et puis ils n'ont pas besoin de 36 occasions pour un mètre au fond alors c'est vrai qu'il ya eu lieu il ya eu des épisodes avec des pénaltys chez eux mais le danger sera là c'est à dire que à la récupération ils ils sont capables de percuter d'aller très vite vers l'avant et il ya des garçons qui sont réussites comme le douaron on aura à fèvres donc steve mounier c'est ça reste quand même des joueurs de très bon de très bon niveau ce que c'est des bons attaquants ça va vite c'est c'est précis quoi devant le but voilà donc aujourd'hui on s'attend à avoir un bloc en face de nous hyper solide en tout cas dans un premier temps non c'est serment non non ça reste non je cherche pas là dessus il ya ça reste ça reste un match comme je viens de le dire de compétition surtout ben nous ce qu'on se cherche c'est avoir des résultats continue à avoir des résultats à l'extérieur mais il n'y a pas plus plus envie que voilà on a toujours envie on veut on se déplace pour gagner les matchs etc l'envie elle est toujours à son maximum que ce soit à brest ou à n'importe quelle équipe c'est sûr que si on sort avec un cliché à brest déjà on aura fait un premier esploi ça sera peut-être le premier travail que l'on a à faire c'est ça donc ça veut dire que déjà on est on est hyper solide oui oui parce qu'on va être comme je te disais avant de mettre confronté à une équipe avait des attaquants qui ont de vrais arguments en plus les arguments sur coup de pied arrêté avec quelques joueurs de deux deux têtes même si chardonnay sera sera pas là et c'est un joueur vraiment de dans les airs qui est très bon mais j'ai déjà cité steve et le doigt rond c'est des garçons qui sont coups de pied arrêtés sont dangereux donc si nous on arrive à contenir cette équipe déjà sur le plan défensif ce sera ce sera déjà pas mal c'est clair oui parce qu'en fait se peut qu'on ait la position du ballon et quand tu as la position du ballon tu es parfois mené à le perdre puisque tu vas prendre des risques c'est clair maintenant on est prévenu on sait aussi quand tu sais tu as tu entends en avance aussi sur ce qu'il peut se passer derrière maintenant ce que je veux moi c'est que l'équipe mon équipe continue à jouer à avoir cette tranquillité d'esprit aussi de de dans le jeu on va pas jouer dans nos petites chaussures il faudra que alors qu'on soit capable de aussi si on nous laisse l'espace de de prendre l'espace et de pouvoir l'exploiter au mieux mais on sait qu'on a on a ce piège qui 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 va nous être tendu et qui a plutôt bien marché pour pour brest depuis depuis un bout de temps ah oui oui non mais là il faut je pense qu'on est quand même la tête on a la tête sur les épaules là dessus quand même aujourd'hui on sait on sait très bien comment est ce championnat c'est un championnat qui est très serré à deux points près tu es très haut ou tu peux être vite très bas aussi donc non 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 je pense qu'il faut continuer dans l'état d'esprit depuis depuis un bout de temps où on part sur l'idée d'avoir une équipe solide capable de pouvoir être dangereuse aussi offensivement mais avec un certain équilibre surtout et puis après les résultats viendront petit à petit et l'ambition viendra avec si elle doit venir oui certainement je pense que là on a gagné en confiance c'est sûr que quand tu vas gagner à messe face à une équipe très athlétique qui pouvait nous mettre en danger assure sur pas mal de deux plans sur le côté dans l'axe on sentait même ce coup de pied arrêté on a été on a été solide effectivement ça peut nous renforcer ça ça doit nous renforcer en termes de confiance et puis on sait ce qu'il faut faire on sait ce qu'il faut faire il faut il faut faire ces efforts là il faut être il faut être présent il faut être il faut être en bloc il faut être solidaire si on a si on a ça voilà et on l'a eu contre contre messe on sait qu'on a beaucoup plus de chances de gagner le match oui 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 son nouveau poste qui connaissait déjà un petit peu je suis plutôt satisfait j'avais demandé d'être sobre et aujourd'hui il est sobre et il est efficace il n'en rajoute pas il est il est solide défensivement bien sûr qu'il a encore à travailler sur un petit peu la relance mais bon on le met pas dans les meilleures conditions puisque à l'arrivée il joue sur sur son mauvais pied mais franchement il s'en sort bien et je trouve que ça fait aussi avec mamadou une bonne une bonne paire depuis depuis que qu'on a perdu maxime